Monsieur Famara Sane, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques chargé de cours en relations internationales à l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar, membre aussi du Parti démocratique sénégalais. On va d'abord parler de l'opposition et ses exigences. Entre autres, les membres du Fonds de résistance nationale sollicitent la réécriture des articles L31 et L32, le limosage du procureur, du doyen des juges. Ils ont même récusé le Conseil constitutionnel. Quelle est la faisabilité de ces revendications ? Bonjour, merci. Comme vous le dites, on veut constater que la situation politique au niveau du Sénégal est un peu marquée par une instabilité. Une instabilité liée quelque part au fait que l'opposition n'avait pas de voix au niveau du Sénégal parce que le pouvoir en place avait mis tous les canovats pour pouvoir vraiment empêcher une opposition de se dérouler normalement dans un pays démocratique. Alors, on regarde tout cela allié avec des difficultés du moment, des insuffisances de gestion de la gouvernance du président de la République. Tout cela a conduit à des événements qui avaient comme détonnateur l'affaire Agisar et Sonko. Alors, cela s'est traduit dans une situation de confusion totale qui a entraîné beaucoup de morts d'hommes. Alors, ce n'est pas une événement, mais c'est une voie qui permettrait le retour de la paix au niveau du Sénégal et le déroulement de la carte électorale qui permettrait vraiment au Sénégal de rouler les calendriers normaux d'une élection paisible et tranquille. Alors, je pense que ces exigences, comme on le dit, ne sont pas aussi difficiles à respecter dans la mesure où, à travers tout cela, pour ramener la paix, il nous faut une libération des détenus. Il faut également peut-être une indemnisation de ces derniers. Mais également, des gens qui ont été écartés de la course aux élections, par exemple en Karimouade, en Khalifa Sale, qui ont subi l'injustice du pouvoir en place, il est bon vraiment que ces derniers retrouvent leurs droits civiques. Maintenant, le procureur a fini de donner vraiment la limite dans la gestion de ses affaires. Donc, c'est pour cela, parfois, les gens de l'opposition réclament un peu l'aménuation des juges indépendants, mais également le renoncement à l'impossibilité de continuer à travailler avec ce procureur. Le renoncement à un troisième mandat du président qui serait aussi un gage de stabilité. Finalement, est-ce que l'opposition ne fait pas aussi trop de négativité dans ces revendications ? Trop de négativité, je ne pense pas, dans la mesure où tout ce qu'on a eu à énumérer, c'est des faits réels. C'est des faits réels. On a instauré ici un système de parrainage qui n'est autre qu'un système de sélection des acteurs faibles qui peuvent concourir avec le président de la République, des gens qu'on peut vraiment battre facilement. Donc, ça, c'est une réalité. Mais également, la démocratie ne se manifeste pas. Normalement, dans un pays sans pour autant qu'il y ait des revendications, des marchés populaires, démocratiques, sans violences, si vous empêchez tout cela, alors que c'est initié dans la constitution du Sénégal qu'il faut une déclaration officielle auprès des autorités. Alors, si on empêche aux gens de manifester leur colère, leur pouvoir, on ne peut pas savoir comment travailler. Parce qu'ils vont se dire que ce que je suis en train de faire est bien. Mais quand les gens manifestent leur colère, vous saurez comment faire, comment réviser, comment revoir votre copie. Alors, depuis cette affaire, son coadisseur, on a vu aussi une opposition requinquée et qui prône l'unité sacrée. Mais jusqu'où ce bloc de l'opposition peut-il aller ? Bon, actuellement, je pense que, comme dans toutes les grandes batailles, l'opposition a un ennemi commun, c'est Macky Sall. D'abord, maintenant, comme il a refusé de déclarer publiquement et qu'il ne se présenterait pas... Mais on sait tous comment ça se termine après. Oui, mais dans les grandes démocraties, le président a la carrière de bien diriger et de contrôler son gouvernement tout en disant que ça, c'est mon dernier mandat. Alors, donc, il pouvait le faire. C'est parce qu'il a entretenu le suspense. C'est tout cela, il y a eu des mouvements. Alors, il devrait se prononcer clairement. Et là, on va voir comment l'opposition allait s'organiser. Mais je sais que, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, ils ont un ennemi commun. Travaillons pour l'écarter. Maintenant, le reste, l'opposition va se retrouver pour pouvoir vraiment, peut-être, entre eux, ils vont lutter pour le contrôle du pays. 2024, c'est encore loin. Est-ce que vous pensez à une possibilité d'avoir une candidature unique de l'opposition ? Non, parce que dans le cadre d'une élection présidentielle, il n'est pas bon d'avoir une candidature unique. Face à un président, il faut l'éclatement des candidatures. L'éclatement des candidatures, ça pourrait amoniser les forces du parti au pouvoir. Maintenant, au deuxième tour, si le président, en sortant, est toujours là, qui occupe la première place ou la deuxième place, alors l'opposition a le droit de s'organiser, de s'unir autour d'un candidat pour appuyer sa candidature et permettre à cette opposition de remporter les élections. Pour un premier tour, la stratégie, c'est qu'il faut qu'il y ait une pluralité des candidatures. Maintenant, pour analyser un peu les suites de cette affaire Sonko Adhissar, que de quoi on pense que c'est l'étincelle qui a permis de mettre en lumière une crise à plusieurs facettes. Est-ce que cette révolte a fragilisé, selon vous, l'actuel régime au niveau national et international ? Oui, c'est l'élément catalyseur. C'est l'élément catalyseur qui a permis un peu à démystifier le pouvoir de Matissal parce qu'à l'époque, avant l'événement, les gens avaient une certaine peur par rapport au pouvoir. On n'osait pas défier le président de la République comme ça. Mais maintenant, ce n'est plus. Il a perdu son carrière. Donc, je pense que l'affaire Adhissar a été très mal gérée. Et voilà, c'est la conséquence que c'est le président qui paye les ponts catalyseurs. Aujourd'hui, quel est l'avenir aussi du Parti démocratique sénégalais ? Parce que vous êtes membre de ce parti qui était aux affaires et qui a perdu le pouvoir depuis 2012. D'ailleurs, vous venez de fêter le 19 mars dernier, l'anniversaire de cette première alternance démocratique au Sénégal. Aujourd'hui, quel est l'avenir de ce parti qui compte toujours sur Wad Père et Fils ? Oui, comme vous le dites, vous savez, un parti d'opposition, un parti, quand il perd le pouvoir, alors il faut une bonne gestion, sinon le parti risque de s'éclater. Alors, on a connu des moments difficiles. On a connu des moments difficiles parce que juste après la perte du pouvoir, on nous a diabolisés et on a tout oublié sur nous. On a inventé tout et inventé sur le Parti démocratique sénégalais. Et on était vraiment infiltrés aussi parmi nos anciens collaborateurs. La conséquence, beaucoup sont partis, d'autres sont restés en notre sein, en continuant de donner les informations. Mais, pour un tel parti démocratique, vous savez, l'UE a travaillé beaucoup son parti. Il y a eu des mouvements depuis le territoire, jusqu'à les derniers événements avec Omar Sarr, mais le parti reste toujours fort malgré les départs et autres. Vous savez, la partie d'un élément est quelque chose qui n'est pas souhaité par un parti politique. Mais, nous sommes obligés de faire avec dans la module où vraiment, il faut, si les autres parties, d'autres vont rester pour continuer. Comme le dit le maître Ablawad, c'est comme une machine, une passoire, la machine tourne, les mauvaises graines tombent et on prend les bonnes graines et ces derniers vont continuer. C'est une nouvelle génération qui est en voie de diriger le parti et nous pensons que ça peut aller dans la revue. Alors, M. Docteur Sané, on peut aborder l'actualité internationale avec déjà le Congo-Brazzaville avec 88,57% des voix selon les résultats provisoires officiels annoncés mardi. Denis Sassonguesso a été réélu pour cinq ans encore. Une victoire égrasante. Mais, est-ce que la mort de l'opposant parfait Kolelaz est-il pour quelque chose ? Oui, vous savez, dans ces pays de l'Afrique centrale, il y a un problème de crédibilité des élections. Est-ce que ces élections sont crédibles ? Et après cela, c'est que aussi, c'est un pouvoir qui s'est maintenu dans le sang. Un pouvoir qui a eu beaucoup a entraîné derrière, dans son histoire, qui a entraîné beaucoup de morts parce que les gens qui, les contestations se terminaient toujours dans des tueries. Alors, à un moment donné, les gens ont peur parfois de contester à outrance et on fabrique des oppositions, des oppositions qui ne sont pas réellement de véritables oppositions. Je pense que pour l'affaire de la RDC et presque de tous ces pays de l'Afrique centrale, c'est des choses vraiment qu'il faut déplorer. Il faut vraiment que l'Union africaine, toutes les organisations, les Nations unies et particulièrement la France et la Belgique travaillent pour pouvoir vraiment ramener la paix et la tranquillité dans ces pays. Mais nous, vous savez que dans des situations comme ça, il y a des intérêts économiques qui font que parfois les grandes puissances ne jouent pas le rôle. Cependant, la mort de l'opposant qui était considérée comme le seul et vrai rival de Sassou Nguesso a sujette à diverses interprétations au niveau des articles de la Constitution comme l'article 70 qui prévoit les cas de report ou d'annulation même de l'élection en cas de décès d'un candidat. C'est le cas ici. Est-ce que les recours annoncés par l'opposition peuvent porter leurs fruits ? En principe, ça devrait être le cas. En principe, ça devrait être le cas. Normalement, on devrait reprendre les élections, reporter les élections et retravailler, amener, demander aux gens aux différents partis de déposer et de revoir, de mettre en place un autre calendrier. Mais vous savez, souvent nous, dans la gouvernance africaine, les gens ont tendance à profiter des situations pour se maintenir au pouvoir. Je ne pense pas que les recours ne sont pas aussi optimistes dans la suite de ces recours-là. On parle aussi, docteur, des récents événements en Gambie. Entre Gambiens et Sénégalais, ça a chauffé, il y a eu même un mort. Est-ce que cela pourrait nuire aux bonnes relations entre ces deux pays frères depuis notamment l'avènement de Barreau au pouvoir ? Oui, je pense qu'actuellement les présidents africains, surtout particulièrement au niveau de la Sénégalais, il faut vraiment travailler pour pouvoir vraiment ramener la paix au niveau de la sous-région. Nous constatons que, certes, le président de la République a de bonnes relations avec le président gambien, avec le président qui est des villes du Saho, mais est-ce que réellement le peuple adhère à cette volonté des présidents ? Peut-être que les présidents ont de bonnes relations, mais est-ce qu'entre les différents peuples il y a de bonnes relations ? Et pour cela, il va falloir travailler pour pouvoir vraiment mettre en place une dynamique de concertation, surtout à travers des rencontres au niveau des frontières d'abord, des rencontres au niveau des frontières parce que nous savons presque que tous les secteurs économiques de la Gambie sont occupés par les Sénégalais, que ce soit la pêche, que ce soit les pépés, les constructions, mais que ce soit même également de l'informel, il y a des Sénégalais et des Guinéens, ce sont des étrangers qui sont là. Mais aussi, il faut commencer à travailler par des rencontres au niveau des régions frontalières. À travers cela, avec des organisations, des manifestations, d'intégration, ce qui pourrait amener vraiment une atmosphère de relations d'amitié entre populations des pays, populations riveraines. Mais sinon, si on veut travailler au sommet seulement et laisser la base sur la population avoir une autre appréciation des étrangers dans un pays, alors cela, un jour, peut entraîner des événements que nous venons de connaître. Alors, on va profiter de votre statut aussi d'enseignant en relations internationales. Pour parler de cette guerre des vaccins dans cette pandémie de COVID-19, est-ce que vous n'avez pas l'impression de voir une nouvelle fracture géopolitique dans le monde ? Oui, mais vous savez, l'OMF qui devrait harmoniser tout ce travail ne fait pas ce travail parce qu'on a laissé les puissances normalement, on devrait harmoniser et demander une équipe de recherche au plan international qui mettrait un vaccin commun à tous les pays. Mais maintenant, chaque puissance, chaque pays essaie de mettre en place un vaccin. Le vaccin provenant de la Chine est rejeté, l'idéologie commune, l'idéologie communiste et socialiste entre enjeux. Les grandes puissances entre elles, les capitalistes, également, se font à la guerre. Alors aujourd'hui, on ne se retrouve pas. C'est-à-dire qu'on pourrait même aboutir à l'application d'un vaccin qui n'est autre qu'un vaccin de cause. Docteur Famara Sané, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques chargé de cours en relations internationales à l'UQAD, mais aussi membre du Parti démocratique sénégalais.